Salut tout le monde c'est CaptainV, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui sur mon Mac, vous le voyez en recopie vidéo Et ensuite je vais vous montrer sur iPhone également les mêmes manipulations Pour faire ce que je vais vous montrer Donc là je vais supprimer tout simplement l'historique de recherche YouTube Ou l'historique des vidéos que vous avez visionné Donc je vais directement aller sur YouTube Donc je vais taper youtube.fr Et ça va mettre la page d'accueil directement Donc il faut savoir qu'il faut être connecté au compte sur lequel vous voulez supprimer tout ça Puisque si vous êtes connecté ici ou sur d'autres appareils Si vous supprimez l'historique, l'historique disparaîtra sur tous les appareils également Donc ensuite une fois que vous êtes sur l'interface vous allez aller dans historique juste ici Et comme je vous disais il y a l'historique de visionnage, l'historique de recherche Les commentaires que vous avez laissés, les commentaires communauté et les chats en direct Moi je vais vous montrer comment supprimer l'historique de visionnage et de recherche Donc là vous voyez ça c'est tout ce que j'ai regardé dernièrement Et l'historique de recherche YouTube c'est tout simplement quand on clique ici Il y a tout simplement les dernières recherches qui vont s'afficher Donc soit je vais faire manuellement si c'est une recherche que je voudrais supprimer Je clique ici et c'est supprimé définitivement On ne pourra plus retrouver que j'avais tapé TutowatchTV dans mon navigateur YouTube Et si vous voulez carrément tout supprimer ou carrément que l'historique ne soit plus enregistré Je vais vous montrer comment faire Donc là je vais directement aller dans historique de visionnage Et ici je vais tout simplement effacer tout l'historique des vidéos regardées Et ça va tout supprimer Donc là je vais vous montrer, il suffit de cliquer ici Et tout ce que vous avez en historique de vidéos regardées ça va être supprimé Si en revanche vous voulez supprimer carrément au bout d'un certain temps C'est possible d'automatiser ça, d'en choisir la durée de conservation Et de base c'est conserver jusqu'à ce que je supprime les données manuellement Et du coup moi je trouve que ça sert un peu à rien de stocker en gros toutes les vidéos visionnées etc Ça prend de la place sur les serveurs YouTube pour rien Du coup je supprime automatiquement tous les 3 mois En gros toute l'activité d'il y a plus de 3 mois elle est supprimée Donc il faut cliquer ensuite sur suivant et cliquer sur ok Et ça se fera tout seul et comme ça vous faites un petit geste en même temps pour la planète j'ai envie de dire Et ici modifier les paramètres vous pouvez tout simplement supprimer l'historique Donc là vous n'aurez plus du tout d'historique au niveau des recherches et des vidéos visionnées Donc si ça c'est désactivé voilà il n'y a plus du tout d'historique Donc là je vais relancer la page Et vous allez voir que si je tape quelque chose ici Donc là vous voyez j'ai toujours ce qu'il y a avant Mais admettons je vais taper vidéo YouTube juste pour taper quelque chose dans la recherche Si je reviens ici je clique vous voyez les historiques c'est seulement ceux qui ont été faits avant que je fasse la nouvelle recherche Donc ça fonctionne bien il suffit de faire ça Et ça supprime les futures recherches Mais ça ne va pas supprimer ce que vous aviez déjà Pour supprimer ce que vous aviez déjà on va retourner ici dans historique Et ensuite dans historique des recherches Soit vous faites supprimer individuellement comme tout à l'heure quand on était ici On clique sur supprimer ça fait exactement la même chose Sinon vous faites effacer tout l'historique des recherches Et ensuite si vous avez supprimé l'historique directement à vie Et bien il n'y aura plus jamais d'historique au niveau de la recherche Donc là je vais faire tout simplement effacer tout l'historique des recherches Et il n'y a plus rien Donc là voilà sur tous les appareils Sur votre téléviseur avec l'application YouTube Sur votre tablette, sur votre téléphone Si vous êtes connecté à votre compte Tout va supprimer directement Il n'y aura plus de recherche d'enregistrer Maintenant je vais aller sur mon téléphone Et je vais vous montrer que sur l'application ça va être la même chose Donc là je me retrouve directement sur mon iPhone Je vais dans l'application YouTube Si vous êtes sur Android ça va être exactement la même chose Donc vous voyez en haut à droite j'ai tout simplement mon compte Captain V qui est enregistré Donc c'est le même compte que je vous ai présenté en vidéo sur mon écran d'ordinateur Je vais dans bibliothèque et ici on a l'historique également Et ici si je fais ici les trois petits points sur la vidéo concernée Je peux faire supprimer l'historique de visionnage Mais sinon je vais tout simplement dans historique Les trois petits points en haut Paramètres de l'historique Et c'est là qu'on va pouvoir à peu près tout gérer Donc là si vous voulez suspendre l'historique des recherches Et bien vous cochez et vous faites suspendre Suspendre l'historique des vidéos regardées Vous cliquez ici ça suspend tout Et si vous voulez supprimer ce que vous avez déjà fait comme historique Effacer l'historique des recherches Vous faites effacer Et ici effacer l'historique des vidéos regardées Pareil vous faites effacer Et tout sera supprimé Donc là si je retourne ici j'actualise Boum j'ai plus rien du tout Et pour les personnes qui voulaient automatiser la suppression Comme je vous ai montré sur ordinateur Là on va pas pouvoir le faire depuis l'application Vous allez aller dans la description sur le lien Ça va mener sur la page que je vous ai montré tout à l'heure sur l'ordi Et ça va vous permettre tout simplement En une fois en un clic Vous dites ben voilà je veux supprimer l'historique Qui a plus de trois mois Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Moi je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz